Nous vous remercions de cette invitation, pour moi, pour nous, je dirais, c'est toujours un vrai bonheur d'avoir l'occasion de parler de cette danse baroque que nous aimons particulièrement et dont Marie Geneviève a fait sa vie entière. Alors, pour introduire notre discussion, je voudrais rappeler juste quelques petits faits importants. Le premier, vous l'avez dit, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Il se trouve que Molière est quand même un des auteurs de théâtre les plus fréquemment mis en scène. Or, ce 400e anniversaire a produit deux nouvelles mises en scène. Par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être vu, cette année, la Comédie française a donné le 15 janvier, le jour de la naissance de Molière, un Tartuffe ou l'Hippocrite, qui est la première version de cette pièce. Une version, seulement trois actes au lieu des cinq que nous connaissons tous, selon Georges Forestier, qui est spécialiste de Molière. Et Georges Forestier a mené un véritable travail d'archéologue pour retrouver cette pièce qui, sauf erreur de ma part, n'avait été jouée que deux fois, parce qu'elle a immédiatement subi la censure royale. Et donc, cette censure royale était motivée par la charge contre les faux dévots, les dévots hypocrites, qu'indique son titre. Alors, la version qu'on propose Ivo Van Hov à la Comédie française le 15 janvier était très orientée, en fait, et très étrangement, par le théoréma de Pasolini, puisque Tartuffe, jeune homme devenu très séduisant ici, se met le désordre dans une famille dont il va faire éclater les faux semblants. Et, hormis les difficultés liées à la première version de cette pièce, qu'il a fallu, d'un certain point de vue, retrouver, il n'y a pas de difficultés majeures. Enfin, sa mise en scène relève clairement, chez Ivo Van Hov, d'une lecture, d'une interprétation de la comédie Molièresque. Et elle ne pose pas véritablement de problème. Et si j'ai présenté ce... Elle ne pose pas de problème ? Si ? Disons que, si on sentait au cultique, là, la pièce n'était pas l'unanimité. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne soulève pas de difficultés pour un metteur en scène, des comédiens, etc. Bon, voilà, on reste dans quelque chose d'assez connu. Tout autre est le cas, précisément. Alors, on peut discuter de la pièce de Van Hov, de fait. Mais ce que je voulais souligner par là, c'est qu'en réalité, le cas des comédies-ballets de Molières est très différent. Ces comédies-ballets sont mal connues, parce qu'elles n'ont rarement, enfin jamais ou rarement, été interprétées dans leur état complet, incluant la musique et la danse. Mal connues aussi parce que leur format de comédies-ballets ou comédies mêlées de musique et de danse, comme il est indiqué pour le balade imaginaire, ce format est une étrange chose qui peut nous sembler très lointaine, très étrangère, très désuète. Or, il se trouve que Molière en a composé un certain nombre, alors 12 ou 13 en fonction des chercheurs. Je les cite, j'en cite les plus connus. « Les fâcheux », « Le mariage forcé », « L'amour médecin », « Le sicilien ou l'amour peintre », Georges Dondin, « Monsieur de Pourseniac », « Les amants magnifiques », « Le bourgeois gentilhomme », que certains étudiants connaissent bien ici, et « Le malade imaginaire » en 1773. Alors, il se trouve aussi, il faut le rappeler, que nous avons tous fréquenté Molière à l'école, au collège, au lycée, mais ce sont les textes seuls que nous avons découverts et que nous avons lus. Ce qui, évidemment, complique passablement les choses pour appréhender ces œuvres dans leur réalité. Alors, il se trouve aussi que trois compagnies, la compagnie Les Ventailles, « Les malins à plaisir » et « Le concert spirituel », ont mené le projet pour cette année de redonner à voir certaines de ces comédies-ballets de Molière, qui étaient représentées habituellement sur la musique et la danse, et de les donner à voir avec cette musique et cette danse, qui font pourtant partie intégrante de leurs dessins originels. Alors, c'est ainsi qu'on vient d'être redonnés « Le malade imaginaire », le 15 janvier, à l'Opéra de Massy, « Le mariage forcé », le 17 février, et vient « Le sicilien ou l'amour peintre », qui sera donné le 24 mars. Voilà. Alors, ces trois pièces, je rappelle juste une petite chose, « Le malade imaginaire », c'est cette histoire d'Argan qui est convaincu d'être très malade et qui s'entoure de médecins, et qui est tellement désiré de s'entourer de médecins qu'il souhaite même que sa fille épouse un médecin pour avoir cette solution à domicile. Dans le cas du mariage forcé, c'est une très jolie pièce qui, le personnage de Sganarelle, souhaite se marier, mais il a fait un songe, et ce songe le tracasse un petit peu, et donc il va enquêter autour de lui, demander l'avis de ceux qui sont autour de lui, notamment de deux philosophes, d'égyptiennes et d'un ami d'un magicien, de Géronimo, etc. Et pour finalement se décider à ne pas se marier, mais finalement quand même. Les coups de bâton auront raison de sa fuite, et c'est la raison pour laquelle la pièce s'appelle « Le mariage forcé ». Quant au sicilien, c'est véritablement une comédie galante où le personnage Adraste est un seigneur français. C'est un trio amoureux assez conventionnel, mais plein de finesse, puisque beaucoup de choses vont se jouer dans les échanges entre les personnages. C'est une pièce très courte, donc on en parlera peut-être moins du sicilien, parce qu'elle est en cours. Alors, cette volonté de revenir aux sources des œuvres, à leur identité native, engage de la part de ces créateurs, que sont la Compagnie des Ventailles, le concert spirituel d'Hervé Anniquet et les Malins Plaisiers de Vincent Tavernier, un questionnement sur leur rapport au passé, sur la manière dont ces artistes pensent le patrimoine. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les enjeux des processus mobilisés, sur la lisibilité aussi de ces œuvres aujourd'hui et sur la possibilité d'arriver à des reconstitutions. Pour répondre à ces questions, j'ai évidemment souhaité immédiatement, dès l'invitation pour ces conférences, invité Marie-Geneviève Massé, qui est chorégraphe de la Compagnie des Ventailles, créée en 1985, pour évoquer avec elle, justement, la nature et les enjeux du travail mené pour ces remises à la scène de ces comédies-ballets oubliées. Alors, je vais aller très vite, parce que vous avez beaucoup de choses dans le document qu'on vous a remis, mais Marie-Geneviève Massé, la première chose que je voudrais souligner, c'est que cette figure majeure de la danse baroque aujourd'hui a un parcours en danse classique, en danse contemporaine et une infinie curiosité pour toutes sortes d'autres danses, comme les danses traditionnelles, par exemple, dont elle fait usage, elle vous en dira un mot. Il lui est arrivé ce qui est arrivé à d'autres, c'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse véritablement de la danse baroque quand elle a intégré la compagnie Riss et Dancerie de Francine Lancelot et elle va rester une interprète jusqu'en 88. Alors aujourd'hui, elle crée des pièces, elle relie des pièces et elle invente des solutions inattendues à des problèmes inattendus également, mais pour ne pas en dire plus, je crois que j'ai souhaité vous montrer une petite vidéo qui, attendez, si ça marche, qui fait une sorte de petit résumé d'un certain nombre de ces pièces pour que vous voyez immédiatement quelle est la tonalité générale de son travail. Alors, toutes nos excuses, on a fait des tentatives et des nouvelles tentatives pour le son, qui restent un peu problématiques. Donc, voilà. mon profond est d'un un peu plus petit résumé, c'est plus récemé, qui est en train de se faire On a fait des ouf, qui est en train de se faire qui est en train de se faire et de la fin des vers. Pourquoi j'aime chorégraphier ? Eh bien, ça met en jeu mon imaginaire. Je ne pensais pas du tout être capable de faire ça. Et en fait, j'adore raconter des histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi, cette danse-là, même si elle prend ses sources autrefois, la cuisine qu'on en fait, la cuisine que je peux en faire, elle est de nous maintenant, entre les interprètes et moi, et bien sûr avec le public, parce que tout ce qu'on fait, ça n'existe pas s'il n'y a pas de public, pour imaginer eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'imaginer. Voilà, vous venez de découvrir quelques minutes d'une petite vidéo qui avait été tournée pour les 30 ans de la compagnie Léventail, qui ont donc de 1985 à 2015, et à présent, nous allons évoquer avec Marie-Geneviève ce qu'il en est d'aujourd'hui, et notamment de ce projet complexe et passionnant autour des trois pièces de Molière qu'on vient d'évoquer. Et la première question que je voudrais poser à Marie-Geneviève, c'est comment ce projet est né ? Qui en a été l'instigateur ? Alors, ce n'est pas moi, j'y suis pour rien en fait. C'est Vincent Tavernier, le metteur en scène, et qui est aussi le directeur de la compagnie Les Malins Plaisirs, une compagnie de théâtre, que je connais depuis 1993. Donc nous avons déjà travaillé ensemble depuis toutes ces années, fait d'autres comédies-ballets, avec aussi Hervé Niquet, qui est le chef d'orchestre et directeur de l'ensemble musical de concerts spirituels. Voilà, donc tous les trois, depuis qu'on se connaît, ça fait plus de 20 ans, ben ouais, ça fait presque 30, nous avons déjà commis des spectacles. Et puis, ben, il y a trois ans à peu près, ouais, 2018, ça fait quoi ? Oui, ça fait plus de trois ans, il ne reste que quatre. Voilà, Vincent Tavernier, qui est un passionné du théâtre du XVIIe siècle, et particulièrement de Molière, m'a dit, voilà, en 2022, c'est les 400 ans de la naissance de Molière, et donc, je voudrais faire un gros projet avec, donc, avec l'éventail et avec le concert spirituel. Gros projet qui se partagerait en la création de trois comédies-ballets. Trois comédies-ballets de tailles complètement différentes, donc d'économies différentes, d'organisations différentes, parce que, ben, voilà, le mallet d'imaginaire, c'est une grosse, grosse machine, c'est un petit peu comme un... c'est un peu la taille d'un opéra. Le mariage forcé, qui est un petit peu entre les deux, fait pour des salles un petit peu plus petites, et puis le sicilien ou l'amour peintre, qui, voilà, qui se veut être plus facile, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à manier. Donc, comme je vous dis, d'économies différentes, et aussi, son choix, il s'est fait à partir de... Comment dire ? Nous, on les regroupe toutes comme n'étant des comédies-ballets, mais le regard... Enfin, pas le regard, la Molière lui-même est le regard que peuvent porter des metteurs en scène actuellement. pour le malade imaginaire, il voit ça comme la grande comédie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est une de celles qui sont les plus connues, parce qu'elles ont été faites sans les ballets, juste la comédie, mais la comédie est suffisamment grande, suffisamment forte, suffisamment puissante, pour que, voilà, elle ait pu être représentée sans être en intégralité. Donc, voilà, la grande comédie d'un côté. Et puis, Le mariage forcé, qui est plutôt une comédie mascarade, une sorte de farce, qui est une succession de numéros, de sketchs, qui peuvent se coudre comme des perles d'un collier, ou, comme vous a dit Chantal tout à l'heure, voilà, Sganarelle veut se marier avec une jeune femme, mais il a peur d'être cocu, et du coup, il va rencontrer plein de gens à qui il va demander, vraiment, est-ce que je fais bien de me marier, est-ce que je vais être cocu ? Et, voilà, et donc, ça met en place différents sketchs selon les personnes qu'il rencontre, des sketchs qui, pour certains, sont dansés, d'autres chantés, d'autres joués. Et puis, Le sicilien ou l'amour peint, qui est considéré comme une comédie galante, beaucoup plus légère, beaucoup plus petite, voilà, donc, c'est à cause de ces différences artistiques et économiques que Vincent a fait le choix de ces trois comédies-ballets. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et puis, ben, moi, j'ai dit oui. Alors, il se trouve quand même que, justement, Moulière, ce n'était pas une première du tout pour toi puisque tu avais déjà donné Le bourgeois gentilhomme en 94, Monsieur de Pourseniac en 97, puis en 2011, et Les amants magnifiques en 2017. Alors, peut-être, on peut montrer juste Les amants magnifiques et que tu nous dises ce que c'est que cette orientation de ta part naturelle depuis assez longtemps vers Molière, vers Molière, et pourquoi Molière dans ton parcours à toi de chorégraphe de manière générale, comment, voilà. Je le dis avant ou après ? Ben, comme tu veux. Mais moi, je n'ai pas choisi, en fait. Je veux dire, moi, je n'aurais pas choisi d'aller faire des chorégraphies sur des pièces de Molière. Il y a 30 ans, quand la première fois, Vincent m'a demandé, m'a proposé de faire Les Fâcheux, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas que ça existait, en fait. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas ce que c'était. Et ce n'est pas parce que je suis admirative de l'intelligence de son regard, du respect qu'il porte sur les autres arts qui constituent une comédie-ballet, que du coup, avec cette confiance-là, j'ai eu envie de l'accompagner là-dedans. Mais ça n'est pas fait, ça n'est pas venu de moi. C'est vraiment à chaque fois Vincent qui est l'initiateur de ces projets de création. On y reviendra peut-être quand même tout à l'heure. Oui, on y reviendra peut-être quand même tout à l'heure parce qu'il me semble qu'il y a dans ton travail quelque chose qui résonne fortement avec l'univers de Molière et que là, il n'y a pas forcément de hasard. Mais on en reparle après. Je montre ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on voit ces personnages, etc., on se dit que ce n'est pas tout à fait chez Molière, mais ce qui entraîne ma question suivante, de quels documents disposez-vous pour ce spectacle, pour Les Amours Magnifiques, mais aussi pour les trois dernières comédies-ballets. Ce qui est toujours assez stupéfiant, c'est de se dire finalement sur quoi les artistes aujourd'hui, quand ils travaillent avec ce matériau, peuvent-ils prendre appui ? Alors déjà, quand tu dis les artistes, tu penses à qui ? Aux comédiens ? A toi. Aux musiciens ? Aux chanteurs ? Aux danseurs ? Beaucoup les danseurs, oui. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes matières dont on dispose. C'est-à-dire que, étant donné que la musique s'écrit, on a les textes et on a les musiques de ces comédies-ballets. On n'a pas les chorégraphies. Donc, le travail lié aux sources, le travail de recherche n'est pas du tout le même. Et on ne peut pas parler de reconstitution, même si on en avait envie, on ne peut pas parler de reconstitution en ce qui concerne la danse. De toute façon, je dois tout créer. Voilà, donc moi, quand Vincent Roux, un autre metteur en scène, j'ai travaillé avec d'autres metteurs en scène, mais quand il me propose une collaboration dans laquelle je sais que je vais avoir à créer des chorégraphies dans une œuvre préexistante, soit Don Juan ou je ne sais pas, quelque chose qui a été imaginé au XVIIe ou au XVIIIe siècle, déjà, j'écoute ce que le metteur en scène veut en faire ou le chef d'orchestre parce que c'est capital. Moi, je dois rentrer dans leur tête. Il faut que, pour pouvoir travailler il faut que j'épouse leur parti pris puisque je dois rentrer dans leur vision et y trouver ma place. Et puis, en même temps que j'essaye de comprendre leur parti pris, je cherche tous les documents historiques dont on peut disposer et qui se rapproche des informations sur la danse, sur les danseurs. Il y avait-il un chorégraphe ? Qui était-il ? Quelle a été sa vie ? On regarde les distributions. Qui étaient les danseurs qui ont dansé à cette époque-là ? Puisque, encore à cette époque-là, dans des comédies-ballets, le roi et des gentils-hommes ont dansé dedans. Voilà. Donc, de savoir quelle est la part des professionnels, quelle est la part des amateurs, très brillants, mais amateurs quand même, combien de danses ils faisaient, si les danses par qui, si c'était dansé que par des hommes, est-ce que c'était dansé par des hommes travestis pour parfois, est-ce que pour une danse, je ne sais pas, l'entrée des Égyptiennes, qu'il y a dans un mariage forcé, on voit qu'il y a deux aires, première aire des Égyptiens, deuxième aire des Égyptiens, dansés par huit danseurs pour l'une et même seize dans une autre, je ne sais plus dans quel ordre c'est, avec huit gentils-hommes, quatre femmes nobles, quatre hommes nobles et puis le reste, c'est des maîtres à danser, enfin des danseurs professionnels de l'époque. Donc, tout ça, moi, j'éprouve le besoin de me nourrir de toutes ces informations, donc informations historiques et puis après, et de voir comment ça va, est-ce que ça va pouvoir se mêler avec le parti pris du metteur en scène. Par exemple, quand on a fait Monsieur de Poursoniac, à l'époque, je ne sais même plus combien il y avait de danseurs, mais c'était huit ou douze, ce n'était que des hommes et là, pour la première fois, je dis à Vincent, je dis, ah bah tu sais, moi j'aimerais bien faire une pièce où il n'y aurait que des hommes danseurs. J'aimerais bien voir la puissance physique que ça dégage plutôt que d'avoir des filles qui vont être travesties en hommes comme on ferait maintenant. donc voilà, c'est vraiment le croisement entre les sources historiques et le parti pris du metteur en scène et toutes les discussions qu'on a pendant un an, deux ans qui précèdent le moment où je vais commencer à chorégraphier, c'est-à-dire c'est un long mûrissement, on se voit à peu près une fois par mois avec l'éclairagiste, la décoratrice, il se trouve que c'est Claire Niquet, le costumier, Vincent et moi, donc tous les cinq, quand on a un gros projet comme ça, on se réunit à peu près une fois par mois. Bon, depuis le Covid, ça a changé, ça a été beaucoup des visios, c'est beaucoup moins rigolo. Voilà, et puis, au cours de ces discussions, chacun donne comment les choses résonnent par rapport à sa propre discipline, à son propre art et puis, petit à petit, les choses évoluent, la décoratrice et le costumier font des propositions de maquettes, puis, oui, avec les discussions en oriente, c'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez remarqué, là, ces oiseaux, bon, dans la pièce à l'origine, dans Les Amants Magnifiques, c'est le moment où c'est les dryades, les satires et les dryades. Bon, moi, j'avais dit à Vincent, enfin, déjà, vous avez pu constater avec les costumes que ce n'est pas dans l'esthétique historique. Et moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas tellement de faire des satires et des dryades à ce moment-là, mais par contre, je verrais bien quelque chose qui est donc dans la forêt, dans la nature, et donc, je lui ai dit, peut-être qu'on pourrait avoir d'un côté les animaux, je dirais, nobles, qui sont les cerfs, les biches, et ça va induire une corporalité qui m'intéresse en cherchant à la croiser avec ce que je connais de cette danse baroque, et puis, de l'autre côté, des animaux dits légers qui sont les oiseaux. Voilà, donc on part de ça, chacun donne des pistes et puis les uns ou les autres vont rebondir, quoi. Voilà, mais ce qui sous-tend quand même tout mon travail, c'est que depuis 1980, quand je suis tombée amoureuse du baroque, j'ai découvert cette danse-là que nous appelons la danse baroque, mais qui ne s'appelle pas la danse baroque, c'est nous qui l'appelons comme ça, mais à l'époque, c'était la belle danse, et en fait, c'est la première danse académique. Dire qu'en 1661, Louis XIV, quand il a pris le pouvoir, il a décidé de créer une académie royale de danse. Avant, il y avait eu l'académie de littérature, je ne sais plus de poésie, je ne sais plus quels sont les intitulés, même les termes, mais bon, voilà, il créait des académies, l'académie royale des monnaies, etc., et bien en 61, il créait l'académie royale de danse, parce que les nobles, toute la cour dansait, devait danser, et pas seulement pour les divertissements, mais aussi parce qu'on estimait que c'était bien pour le corps, puisque les nobles, leur premier, comment dire, leur métier, c'était d'aller faire la guerre, c'était d'aller défendre le royaume, et donc il fallait qu'ils soient, comment dire, qu'ils acquièrent une dextérité, une agilité, une vivacité, et dont on estimait que la danse pouvait les aider à l'acquérir. Et d'ailleurs, un noble, quotidiennement, il avait un cours d'escrime, un cours d'équitation ou de voltige, et un cours de danse, et ce n'était pas que pour les divertissements, et Louis XIV l'écrit dans les lettres patentes. Voilà, et puis donc Louis XIV, qui paraît-il était un très bon danseur, a demandé à son maître à danser, qui était Beauchamp, Pierre Beauchamp, d'inventer un système d'écriture de la danse, parce qu'il trouvait que c'était un petit peu trop déformé dans les provinces et dans les autres pays européens. Et donc, pendant 30 ans, c'est en 1670 qu'il a demandé ça au moment de M. de Poursognac, et 30 ans après, apparaît la première édition d'une écriture de la danse. qui a été faite par M. Feuillet. Bon, on passe les détails. Mais bon, en tout cas, il existe une écriture de la danse. Là, il y en a, si vous voulez, vous verrez mon sac, là, c'est une écriture de la danse. c'est un code, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, pas tout simplement. Et il a été en usage jusqu'à la Révolution française. Alors, il est quand même assez complexe, donc on a très peu de partitions chorégraphiques, mais on en a quand même à peu près 500. Alors, partition chorégraphique, c'est comme si on retrouvait, je ne sais pas moi, la scène 1 de l'acte 2 de telles pièces. C'est-à-dire qu'on n'a aucune partition, on n'a aucun balai en entier. Ce ne sont que des petites bribes, on a une passe à caille d'armide, on a l'entrée des divinités infernales de la tragédie lyrique percée, on a une chaconne d'Arlequin du bourgeois gentilhomme. Par contre, les écritures qu'on a ne sont pas forcément contemporaines de l'époque où elles ont été créées. Ça date du début du 18e siècle. Mais donc, dans les années 70-80, 1970-1980, il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre, à l'aide de cette écriture et des traités de toute l'Europe, de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être. Donc moi, j'ai bénéficié de la première, comment dire, la création de la première compagnie de danse baroque en France, Résédanserie. Et donc, depuis 1980, je n'ai pas arrêté de m'instruire d'acquérir des connaissances sur cette écriture-là. Je continue à déchiffrer les partitions chorégraphiques de l'époque parce que j'estime que c'est une nourriture, c'est des références, comment dire, ça ne m'aide pas en tant que chorégraphe, mais oui, c'est une nourriture, c'est comme un philosophe qui va lire tout ce qui a été écrit en philosophie ou un architecte qui va s'interroger sur comment on faisait les pyramides et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il va faire une pyramide, mais c'est d'acquérir des connaissances. Et donc moi, j'essaye de, dans les chorégraphies que je fais, j'essaye de tirer le fil entre ce qui s'est fait il y a 400 ans ou 350 ans, notre époque avec toutes les références qu'on peut avoir qui ont été accumulées depuis les centaines d'années, le parti pris du metteur en scène et cette musique qui est elle aussi interprétée bien sûr. Je vais m'arrêter là parce que sinon c'est quatre heures qu'on va passer. Non, non, tu aurais pu continuer en fait. Donc là, ce que tu nous dis, c'est au fond que les documents en danse sont des documents qui ne sont pas spécifiques aux pièces, c'est-à-dire pas de partition du Maladie Imaginaire, pas de partition du Mariage Forcé ni pour le Sicilien et simplement des années et des années de travail sur un massif documentaire très conséquent de ces danses, de ces partitions qui ont été notées et puis des traités comme par exemple celui de Pierre Rameau, etc. Et peut-être tu pourrais dire un mot justement avant qu'on revienne vraiment à la danse et aux créations mais de structures comme de la plume à l'image qui sont vraiment des moments de travail à plusieurs actifs qui se produisent toujours ou le travail de ces danseurs baroques que vous êtes, c'est aussi un travail d'artiste-chercheur puisqu'il y a aussi des grands temps de réflexion à plusieurs sur des documents et pour essayer d'en faire quelque chose. Est-ce que tu peux juste présenter ce travail-là ? Oui, bien, en fait, en 2009 ou 2010, lorsque j'ai créé un spectacle qui s'appelle Voyage en Europe, le premier tableau de ce voyage en Europe était la France et j'avais choisi d'utiliser des danses de répertoire du XVIIIe siècle. Et à cette occasion, je me suis rendu compte que la plupart des danseurs dits baroques, donc des gens qui pratiquent ça au XXe et XXIe siècle, ne connaissaient la danse baroque qu'à travers les chorégraphies de gens comme moi, donc de chorégraphes de maintenant. Or, moi, j'ai appris la danse baroque par les danses de répertoire. Avant d'être chorégraphe, avant de danser même, j'ai appris la belle danse, la première danse académique. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment important si on voulait que cette belle danse continue à être une nourriture, une source de créativité à notre époque, il fallait absolument que les gens qui l'utilisent ne soient pas des... Comment dire ? Qu'ils ne soient pas en train de métamorphoser ce qu'ils ont appris d'autres chorégraphes, mais qu'ils aillent aux sources et que c'était le moyen de rendre vivant de continuer à rendre vivant cette matière-là. Du coup, en 2011, donc ça fait maintenant plus de dix ans, j'ai mis en place un projet qui s'appelle De la plume à l'image. Donc on parle de la plume, on parle des partitions chorégraphiques du XVIIe siècle et entre danseurs, chercheurs, on fait des ateliers au cours desquels on fait un petit peu comme les musiciens qui déchiffrent une partition, sauf que les musiciens, ils peuvent déchiffrer en restant assis à leur table, alors que nous, il faut qu'on l'apprenne par cœur pour pouvoir la danser. Et donc là, toutes les personnes qui pratiquent ces ateliers ont une expérience des partitions complètement différente. Les uns parce qu'ils sont danseurs, les autres parce qu'ils sont chercheurs. et donc c'est les croisements des questions qui sont posées qui fait qu'on remet en question systématiquement cette lecture, cette interprétation et c'est extrêmement enrichissant parce qu'on ne rentre pas dans nos propres chaussons, enfin, les pantoufles. On n'est pas dans des pantoufles parce que moi, quand je lis les partitions de l'époque, je ne me remets pas en question forcément. Je les lis, bon voilà, un pas de bourré, c'est comme ça, rond de jambes, machin, et pof, 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 je traverse tout le truc. Et puis s'il y a quelqu'un à côté de moi qui dit, t'es sûr que là, le signe du plié, t'as vu, ça voudrait dire que ça, est-ce que ça ne voudrait pas dire que ça induit tel type de mouvement ou quoi ? Alors, première réaction, c'est de dire, écoute, occupe-toi de tes affaires. Non, non, j'exagère évidemment, mais ça dérange. Ça dérange quand vous avez l'habitude de lire d'une manière et puis qu'il y a quelqu'un qui vous dit, ah, peut-être que ça pourrait être comme ça. Voilà, donc tout ça est passionnant et rend la chose très vivante et moi, ça me nourrit continuellement. C'est... Voilà, et on essaye, on se filme à chaque fin d'atelier, on filme la danse qu'on a déchiffrée pour garder une trace de travail. Ça reste à l'état de trace de travail parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour que ça soit présentable. Donc ça, c'était en ce qui concerne le travail sur la danse, sur la danse dite baroque. Mais on va voir peut-être tout de suite un extrait du mariage forcé dont la qualité ne va pas être extraordinaire parce que ça fait deux jours que c'est Marie-Genefède qui me l'a envoyée sur mon téléphone et on n'a pas réussi à le sortir du téléphone. Donc on a réussi à connecter les choses sur l'ordinateur pour que vous voyiez ce petit extrait. Je précise également que c'est un extrait du mariage forcé dont il y a eu lieu jeudi dernier. C'était la Générale. J'ai filmé un petit bout à la Générale. Voilà, c'est ça. Et c'est le petit bout à la Générale qu'elle nous offre ce soir quand même. Donc voilà. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un peu correct, propre, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième intermède. Au moment, c'est le deuxième intermède et c'est celui où Sganarelle va interroger des Égyptiennes. Donc quand je vous ai parlé des deux danses des Égyptiennes, voilà, à l'époque, le roi dansait dedans, on ne sait pas trop ce que c'était, mais voilà. Et voilà ce que Vincent m'a fait. Un cirque dans lequel on peut retrouver des Égyptiennes. C'était des bohémiennes, les diseuses de bonne aventure. Voilà, donc lui, ça lui a évoqué ça et voilà ce que nous, on a fait des deux aires des Égyptiennes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà les deux diseuses de bonne aventure qui joueront après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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